Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo unboxing édition deluxe de Final Fantasy XVI. Donc le colis arrive dans cette boîte, vous allez trouver en fait la boîte avec la figurine et d'autres goodies. Et séparément vous allez trouver une boîte en métal avec la tête du héros de ce jeu. Le jeu en lui-même dans une boîte plastique classique. Et la petite enveloppe, elle contient en fait les différents petits drapeaux qu'on va voir par la suite des différentes factions. On reçoit par mail un code pour tout ce qui est numérique, donc la bande-son, l'artbook et les éléments en jeu. Donc les petits drapeaux, ce sont des drapeaux en tissu avec deux petites lichettes qui vont vous permettre de les accrocher, par exemple sur un fil nylon pour les mettre au mur. Ils sont, voilà, les dessins sont pas mal faits, c'est du fin, fin tissu bien évidemment, comme on peut souvent avoir. Malheureusement moi j'en ai un qui était plié dans la boîte, donc il va falloir se débrouiller pour faire disparaître cette pliure. Donc, mais voilà, si pas, ils sont pas mal faits du tout et les petites lichettes pour accrocher, je trouve que c'est pas mal, ça évitera ceux qui veulent puniser de faire des trous dedans. Bien, ensuite donc la boîte principale avec les différents goodies. Donc là il y a un superbe dessin sur trois faces. J'ai déjà vu des photos de personnes qui ont découpé la boîte pour mettre la figurine devant. Moi ce ne sera pas le cas, la boîte va rester entière bien évidemment. Alors quand on ouvre donc cette boîte, on y retrouve à nouveau deux autres boîtes. La première va contenir les différents goodies qu'on a encore avec le jeu, c'est-à-dire la map monte en tissu. On va y retrouver les pins représentant les primordiaux et une autre boîte en métal pour y mettre ces jeux, enfin ces CD. Donc a priori le CD, enfin le jeu serait sur deux CD. Moi j'utilise une version des maths du jeu vu que j'avais précommandé les deux versions. Et donc le jeu restera dans sa boîte d'origine pour moi. Donc voilà pour la boîte, donc à l'intérieur un petit dessin, l'emplacement pour mettre les deux CD. Donc les pins en métal qui représentent en fait les emblèmes des différents primordiaux, qui sont en fait les emblèmes qu'on a en jeu et que vous pouvez voir lorsque vous jouez au jeu. Et la map monte, map monte en tissu, qui représente le monde où on va évoluer. Elle ne donne pas spécialement d'indication par rapport au map monte qu'on a dans le jeu, surtout que c'est écrit, on va dire, dans la langue du jeu pour une bonne partie. Ensuite, le plus important, la figurine, donc dans une boîte avec d'un côté Phénix et de l'autre côté Ifrit représenté. Et donc la figurine en elle-même dedans. Une figurine d'assez bonne facture, donc dans des tons très rouge-orange, puisqu'il s'agit de deux primordiaux de feu. Et qui représente donc Phénix attaquant, attrapant des bras d'Ifrit. Ils sont représentés sur une espèce de rocher avec une espèce de lave. La figurine est franchement d'assez bonne facture. Elle n'est pas vilaine du tout. Il n'y a plus qu'à lui trouver une belle place dans ma collection. Voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. Seul petit bémol, je trouve, c'est quand même qu'on ne puisse pas avoir l'OST sur CD et même chose pour le hardbook. Surtout qu'on ne sait pas faire de copie, vu que c'est via la console. Et je ne saurais même pas vous les montrer, puisque l'enregistrement en est interdit dans cette zone. C'est un programme Square Enix propre qui apparemment va servir, dans lequel vous pourrez regrouper tout ce qui est objet, comme ça, dématérialisé. Et bien voilà, au revoir, merci et à bientôt.